Du nouveau dans l'enquête sur la mort d'Asia Dans les locaux de la brigade criminelle de Paris Convoqué ce matin par les enquêteurs, il était accompagné des trois enfants du couple, 8, 14 et 16 ans, entendus en tant que témoin D'abord lui aussi placé en garde à vue, le temps pour les enquêteurs d'effectuer certaines vérifications, l'aîné est sorti libre dans la soirée, tout comme les deux autres membres de la fratrie Depuis l'ouverture de l'enquête, le 17 février, pour assassinat, atteinte à l'intégrité d'un cadavre et recel de cadavres, les enquêteurs s'interrogent sur les incohérences des déclarations du mari de cette femme disparue le 31 janvier Youssef Matouk ne s'était rendu qu'une semaine plus tard au commissariat de Montreuil, Seine-Saint-Denis, pour signaler la disparition d'Asia, 46 ans Elle avait l'habitude de se rendre dans des braderies pour acheter des vêtements et les revendre, avait expliqué cet homme au micro de RTL, justifiant ainsi pourquoi il ne s'était pas inquiété plus tôt de cette absence prolongée Lors de sa première audition, il s'était dit dépassé par les événements Un récit incohérent durant son premier interrogatoire, Youssef Matouk avait également affirmé s'être rendu à Paris afin de retrouver son épouse et avoir tenté de la joindre sur son téléphone portable à de nombreuses reprises Vérification faite, les policiers sont aujourd'hui certains que rien dans ce récit ne serait vrai, précise le Parisien Selon leurs informations notamment recueillies auprès du voisinage, Asia ne quittait que rarement leur appartement A tel point que de nombreux habitants de leur immeuble ont affirmé ne l'avoir jamais vu, comme le rapportait aujourd'hui en France, le 16 février dernier Trois jours plus tôt, des agents d'entretien de la mairie de Paris avaient découvert un tronc humain enfoui dans un sac poubelle dans un endroit difficile d'accès de ce grand parc du nord-est parisien Une tête et le reste du corps avaient été retrouvés le lendemain Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Docteur Un peu de vingt-est pas pour le désire de mairie de Paris Ce jour est un peu de caisse d'un butte, il a fain l'esprit de la vie L'esprit de la véritable place Le chef des tribune d'une et l'esprit de la grande une et l'esprit de la sécurité Et puis-a-l'esprit de la grande délication Simplement de l'esprit de la délication Le chef des tribunaux et du gér Crafté